Elle est montée sur les planches il y a deux ans, aujourd'hui elle campe Zerbinet, première pièce en langue corse et première fois avec des comédiens professionnels. C'est plus spécial parce que déjà les comédiens, j'étais pas habituée donc c'est bizarre, mais c'est bien et on apprend beaucoup. Le corse ça permet un petit peu, sur un texte par exemple là qui est déjà en français, d'ajouter des petites intentions, par exemple c'est plus, je sais pas trop comment dire, on y ajoute peut-être notre touche personnelle, je pense. Pour les diriger, deux metteurs en scène, le corse Jean-Pierre Lanfranc, à l'origine du projet, a demandé à son ami Christian Bugeaud, acteur et professeur d'art dramatique, de l'assister. Défi, monter la pièce en deux semaines. Je suis son assistant et comme il n'y a pas de deuxième assistant, je me retrouve profil quoi, c'est tout. Non mais je l'ai dit parce qu'ils ne sont pas très loin de nous là, et ils sont très justes, vraiment très justes. C'est la deuxième chose qui m'intéresse moi, c'est qu'ils ont l'âge des rôles. Et ça, si vous allez par exemple à la comédie française, un jeune premier il a en moyenne 40-45 ans, ça dépend. Cette fois, les jeunes premiers seront habillés par Claire Risterucci, lauréate du Molière du créateur de costumes en 2009, à voir, ce samedi et ce dimanche soir, à 18h30, à l'école de Togre. Alors, moi, je suis Sylvester, avec une radio qui joue bien, nous sommes Bicula Vindé.